Je ne sais pas si ça fonctionne, oui. Alors pour aller assez rapidement, du temps, moi je crois que comme point de départ de cette réflexion, c'est-à-dire qu'on parle d'une crise, de la diffusion, des choses comme ça, c'est d'abord de faire ce constat, et je parle d'un amendu plutôt philosophique à ce moment-là, c'est-à-dire que quand on parle du livre, on a d'abord un être matériel, et c'est vrai qu'il y a cette chose-là, c'est-à-dire que le numérique n'est pas du tout le même médium. C'est-à-dire que la plupart du temps, sous, je pense, une certaine forme d'imposture médiatique, on donne des grands titres, des grandes peurs, sans d'abord prendre cette précaution, c'est que nous ne parlons pas de la même chose, et nous ne parlons pas à ce moment-là des mêmes régimes de création. Par exemple, moi je pars effectivement aussi bien de l'écrit, puisque l'année dernière j'ai publié mon premier roman, et de l'autre côté je vais jusqu'à la pertinence du thémère, numérique, c'est-à-dire qui ne peut pas être reproductible, puisque ce sont des procédures de programmation aléatoires, de générateurs de texte, etc. Je ne fais pas du tout la même chose, et je ne présente pas, et je ne propose pas d'ailleurs à la personne qui va suivre, du tout la même approche sensible et sensitive. Par exemple, il est vrai, et je crois que quand même, il faut revenir un peu à des fondamentaux corporels, quand nous avons un livre, et je pense surtout au roman, à la poésie, ces domaines-là, il y a quelque chose d'actif, il y a une impression rétinienne qui n'a rien à voir avec celle de l'écran, y compris des e-books, puisque ce ne sont pas du tout les mêmes rapports entre la rétine et la surface. Nous avons un rapport, par exemple, scriptural, de lecteurs que beaucoup connaissent, avec le stylo sur la feuille, que nous annotons, nous soulignons, nous menons, qui ne peut pas être fait sur un papier même électronique, ce n'est pas du tout la même répartition, alors que le numérique, d'ailleurs, on n'écrit pas immédiatement. Alors, on pourrait écrire analogiquement, mais je vais revenir dans les derniers temps, on pourrait écrire, taper, et bien tourner du texte, mais quand on fait une œuvre numérique poétique, on en rapporte à l'écrit, c'est de la programmation. C'est-à-dire que nous ne partons pas sur un langage qui est le langage naturel, mais par exemple, quand je travaille sur une œuvre aléatoire, c'est un programme informatique qui va générer quelque chose. Et je crois que toute l'école d'écriture, qui maintenant commence avec Jean-Pierre Balpe, Philippe Bout, Serrandour, depuis la fin des années 70, les années 80, ont insisté, et malheureusement, n'ont pas été à faire entendus là-dessus, ils ont insisté sur le fait de dire qu'une littérature informatique n'est pas analogiquement la littérature que nous produisons quand nous écrivons un texte littéraire, un roman. Ce sont des langages de programmation, bien sûr, par contre, cela appelle l'imagination, ça amène une sensibilité littéraire, mais c'est une autre forme de procédure, avec d'autres formes de questions d'ailleurs, au niveau de la rémunération, au niveau de la protection des œuvres, je pense que vous y reviendrez, au niveau de la présentation. Donc, je crois que le premier point, c'est de distinguer deux formes d'être, parce que si nous distinguons deux formes d'être, nous pouvons déjà repositionner des problématiques, et ne pas rentrer, effectivement, dans quelque chose qui est une ambiguïté ou une confusion, je crois, conceptuelle, et à ce moment-là, nous pouvons démarquer, effectivement. J'entendais sur France Culture, c'était donc la semaine dernière, un débat, il y avait Jérôme Vidal, il y avait le directeur de moninfo.fr, il y avait quelque chose qui, pour moi, est assez réalisé. Par exemple, les textes de recherche, qui sont assez réparmatifs, où il peut y avoir des centaines de pages de bibliographie, où on travaille, effectivement, par des champs lexicaux, par des régimes de conseil, il disait qu'il est évident que de plus en plus nous travaillons sur informatique, que les chercheurs travaillent sur informatique, et que le vecteur d'informatique, comme on le voit dans les universités, devient de plus en plus pertinent pour ce type de recherche. Mais il disait que, de l'autre côté, effectivement, ce qu'on appelle une approche immédiatrice plus sensitive, le rapporteur papier, le support papier, garde toute sa pertinence. Et je crois que là-dedans, dans ce qu'il posait, c'est exactement le type de vision qu'il faut poser, c'est-à-dire, quel est le rapport que nous avons à la matière ? Par exemple, je ne vois pas ce que pourrait être un œuvre numérique, ni sur papier. On sait parfaitement que, par exemple, il va y avoir l'université de Raoul Haussmann, Raoul Haussmann voulait le verbe audiovisuel, il y avait les futuristes, ils ont fait des recherches sur le papier, sur le spatialisme, on pourrait le regarder, etc. Mais, en fin de compte, toute cette recherche, on voit que son avènement, c'était numérique, ce qui n'enlève pas, après, toute cette généalogie esthétique de recherche, mais l'avènement de son supplément, c'est le numérique. On ne peut pas transposer ça sur le papier, mais le papier de même, à un moment donné, on ne peut plus transposer sur le numérique, pourquoi ce n'est pas les mêmes informations signées ? Donc voilà, de là où vous voulez partir, pour poser simplement une distinction de concept. Merci.